des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les ministres d'Etat, Messieurs les ministres de la gouvernance locale, du développement de l'aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les gouverneurs de la région de Dakar, Messieurs les gouverneurs, Mesdames, Messieurs les préfets, Honorables députés, membres du Haut Conseil ainsi que les membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les présidents du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, je souhaitais le président de la Commission nationale du dialogue des territoires, Messieurs les présidents de la Commission scientifique et du comité préparatoire, confénieur Mahoud Diakhaté, honorables invités. Jeudi dernier, j'étais à Boki Diakpal, dans le département de Kunguel, au cœur du bambouc pour marquer la solidarité et la compassion de la nation aux vaillants éleveurs dont une partie du cheptel a été emportée par les récentes intempêtes. Cet événement en soi, révélateur de la fragilité de nos territoires qu'il convient de renforcer afin de les rendre plus résilients aux changements climatiques, mieux organisés et plus aptes à contribuer au renouveau productif de notre pays. C'est tout le sens de l'organisation de cette conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité du territoire qui confirme mon ambition de bâtir dans l'équité et la cohésion, cohésion sociale, cohésion territoriale un Sénégal de paix et de prospérité à partir de ce territoire. Cette rencontre, mesdames et messieurs, me donne ainsi l'opportunité d'être à nouveau à l'écoute des acteurs territoriaux et d'actualiser avec eux, donc avec vous, chers élus, chers représentants de l'administration territoriale, chers acteurs du développement local, d'actualiser notre politique d'aménagement du territoire et d'en dessiner les nouveaux contours au regard des enjeux et mutations en cours. Je voudrais donc saluer la forte mobilisation de toutes les familles d'acteurs dont, je l'ai rappelé, l'administration centrale mais aussi l'administration territoriale, les élus nationaux, les élus territoriaux, le corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, le secteur privé, la société civile, pour ne citer que là, et même la diaspora qui, de plus en plus, est impliquée dans les processus de développement local. Mesdames et messieurs, on l'a dit, aménager le territoire, c'est-à-dire disposer avec ordre et de façon optimale les activités et les hommes est reconnu comme un formidable levier pour l'attractivité et le développement durable des territoires. j'ai pu mesurer davantage la pertinence de cette assertion en parcourant le pays entre 2009 et 2012. d'Ongor à Balou, dans le département de Bakker, de Dimat à Djembering. Ces périples m'ont permis d'avoir une cartographie complète des préoccupations des populations liées aux inégalités et des équilibres sociaux-spatiaux. j'ai pu également apprécier les contraintes de l'action de l'État ainsi que celles des collectivités territoriales tout en notant la faible valorisation des immenses potentialités de nos terroirs. d'où la nécessité de refonder les relations entre l'État, les collectivités territoriales et autres pour consolider le développement territorial. Voilà pourquoi, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai pris l'option résolue de faire de la gouvernance territoriale un pilier essentiel de notre quête d'émergence. Cette option stratégique vise à répondre à six exigences au moins. la réorganisation de notre architecture territoriale. Le professeur Djahate l'a dit, nos territoires sont marqués par une anarchie dans leur configuration puisqu'à chaque fois que s'approchaient des élections, le pouvoir en place a essayé de faire une répartition selon le positionnement politique des responsables. Ainsi, on a coupé à gauche, à droite pour donner à tel, etc. C'est pourquoi chers élus, il nous faudra beaucoup de courage pour affronter la nécessaire correction territoriale. Ça ne va pas être facile. Il faudra beaucoup de courage parce que là, chacun a un petit gâteau. Tu ne vas pas régler ses problèmes de faim ni ses ambitions pour son territoire puisque les territoires ne sont pas viables. C'est ça, la vérité. Mais il nous faut une analyse scientifique, rigoureuse, objective pour le dessiner. d'abord, les anciennes communes qui ont été là depuis la période coloniale, vous l'avez rappelé, mais c'est plus le scientifique qui parle, l'universitaire. Ces rappels sont importants. Il y a eu quelques communes au Sénégal, déjà en 1872. La première commune du Sénégal, c'était Riffusque, Dakar, Saint-Louis et Gorée. Un siècle après, ce fut l'acte premier de la décentralisation avec le président Senghor. Par la création de la communauté rurale, 1972, 96, le président Diouf a lancé la régionalisation. On est passé des communes, des communautés rurales à la régionalisation. Et l'acte 3 que j'ai proposé à partir de 2013 avait deux fonctions. La première, c'était la communalisation universelle. Pourquoi ? Puisqu'il y avait une dichotomie nette entre les milieux urbains et les milieux rurals. En ville, on avait les communes, communes d'arrondissement qui ont disparu. Et en milieu rural, on avait des communautés rurales qui n'avaient pas droit à la revendication sur les questions essentielles. Parce qu'on les avait laissées simplement dans le registre rural. Donc, l'objectif de cette communalisation universelle, c'était de mettre au même pied d'égalité le maire de Yoff, le ministre de la Santé, au maire de Ribot-Escal, dans le Kunguel. Chacun est maire et chacun a son conseil municipal. Celui-là, son conseil, sa commune est constituée de quartiers urbains. L'autre, sa commune est constituée de villages autour, n'est-ce pas, d'un centre qui constitue la commune rurale. Donc, ça, c'était le premier volet. Le second volet, c'était de casser les régions actuelles, parce qu'elles ne sont pas cohérentes. Nous en avons 14, sans similitude, sans cohérence ni territoriale, ni agroécologique, ni même sociologique. Mais la difficulté, c'était de dire à la région de Fatigue, bon, à partir de maintenant, vous n'êtes plus région de Fatigue. C'est compliqué, je n'ose pas le dire à mes parents de Fatigue. Mais il faudra les amener à comprendre que tant qu'ils resteront dans ce petit carcan administratif, ils ne pourront pas tirer le meilleur profit du développement territorial. C'est ainsi que, donc, nous avons procédé dans cette phase première de l'acte 3 à la suppression des conseils régionaux, entités, n'est-ce pas, qui ont permis l'érection de conseils régionaux pour mettre en place des conseillers départementaux puisque le département en vérité est une réalité sociologique historique au Sénégal. C'était les cercles à l'époque coloniale. Et les gens se retrouvaient autour de ces cercles. Ensuite, c'est passé en département. Les gens diront je suis Koloquois, je suis Fatequois, je suis de Nyoro plutôt que je suis, n'est-ce pas, de Gandiaï ou de je ne sais quelle autre sous-localité. Donc, l'instauration du conseil départemental équivalent un peu du conseil général en France ou dans d'autres pays pour rapprocher l'administration locale des élus locaux. Et donc, il y a nécessité de poursuivre la réforme sous l'aspect de la fiscalité locale pour doter ces nouvelles entités départementales de moyens leur permettant de moyens et de compétences leur permettant d'apporter leur valeur ajoutée dans le développement local. Alors, la deuxième phase qui n'est toujours pas mise en oeuvre parce qu'on était proche des élections de 2014, c'est le regroupement des régions en pôle territoire tenant compte, n'est-ce pas, de tout ce qui a été dit sur les cohérences et sur les complémentarités. C'est ainsi que nous avons des blocs aujourd'hui homogènes. Le pôle Casamance, tout en fait homogène puisqu'il y avait la basse, moyenne et haute Casamance qui constituait la région naturelle, nous avons mis en place le pôle territoire Casamance. L'autre pôle de cohérence c'est le Sinsaloum autour des trois régions aussi Fatigue, Kaffrine et Kaulak. Donc à travers ces deux pôles en sud, le troisième c'est le Sénégal oriental qui regroupe les régions de Tamba Konda et la région de Kédougou. Donc vous voyez bien qu'avec trois pôles nous absorbons huit régions actuelles. Alors il nous reste un casse-tête sénégalais. Je n'ose pas dire autre chose, j'ai bientôt le président de la République populaire de Chine. Un vrai casse-tête avec les six autres régions. Dakar, trop important, trop de population, toute l'économie nationale. Il ne faut pas l'associer à un autre pôle, ça va être tout le Sénégal. Dakar certainement devra évoluer en tant que pôle territoire. Nous avons le pôle, enfin la région de Thiesse, très importante aussi au plan administratif, au plan industriel, extractif, etc., le plan de la pêche, avec qui il faudra mettre Thiesse ou faudra-t-il garder Thiesse comme pôle territoire. Question essentielle. Le pôle Durbel-Louga se fut par le passé la région de Durbel. Aujourd'hui, les Lougatois revendiquent aussi la conservation de leur région. Nous avions le Baol, ancien, avec le Ndjambour et le Djolof, parce que la région de Louga c'est quand même aussi deux entités sociologiques très différentes. Le pays Wolof, mais en harmonie avec le pays Pôle et même le pays Mour. Donc, voilà ce qu'il faut, M. le Président, nous aider à régler de façon objective. Bien sûr, il reste deux régions qui me sont très chères. C'est le Futa. Mais le Futa aussi, c'est une complexité historique. Puisque vous avez le Toro qui constitue l'essentiel du département de Podore. Vous avez le Nguénard qui constitue l'autre arrondissement du département de Matam après le Bocéa qui regroupe Matam-Ogo, l'arrondissement de Ogo et aussi le Damge qui constitue l'actuel département de Canel. Alors, comment mettre en synergie ces entités sans que Podore ne relève de Matam ou alors que Matam ne relève de Podore parce que cela est rivalité. Il faut quand même qu'on se dise aussi les choses telles qu'elles sont pour pouvoir trouver des solutions ou alors les mettre avec Saint-Louis qui a souvent été l'ancienne capitale du fleuve mais il ne s'agit pas de revenir certainement vers cela mais voilà les termes de l'équation qu'il nous faut résoudre ensemble dans la quiétude dans l'intérêt du développement territorial. Et nous serons aux côtés donc des élus pour apporter des réponses sur la question de l'architecture territoriale. Maintenant nous avons quelques communes qui ont été particulièrement concernées. La commune de Sangalcam par exemple qui a fait l'objet d'une subdivision au point que Sangalcam qui était l'épicentre est devenue un village singleton en tout cas une commune singleton autour d'autres démembrements qui sont issus de Sangalcam. Il y a d'autres cohérences incohérences à l'intérieur du pays que certainement au cours des jours à venir et des semaines à venir vous pourrez nous aider à résoudre. L'autre aspect c'était la territorialisation des politiques publiques et vous l'avez rappelé. La promotion des pôles de développement porteurs de projets de développement le renforcement des compétences et des capacités des territoires en vérité la compétence des élus est inversement proportionnelle à celle de l'administration municipale. Aujourd'hui à la tête de nos collectivités nous avons des cadres académiques mais aussi des cadres politiques puisque la politique aussi c'est l'art de gérer la cité des cadres donc qui dirigent ces collectivités. L'administration dans chacune de vos collectivités vous savez ce que ça représente et ça c'est un vrai frein c'est pourquoi je salue l'avènement du PACASEN qui devra certainement aider au renforcement des capacités des agents des collectivités mais aussi à la promotion de la fonction publique locale. L'autre aspect de la réforme c'était la mise en place d'un réseau cohérent d'infrastructures et d'équipements structurants. Enfin la consolidation de notre intégration dans l'espace sous-régional. Alors c'est dans cet esprit donc que j'ai engagé des réformes majeures articulées à d'ambitieux programmes et projets afin d'atténuer les disparités d'améliorer la gouvernance territoriale de stimuler le dynamisme économique des territoires. C'est le sens de l'acte 3 de la décentralisation je l'ai dit qui marque la consolidation de la démocratie locale et la refondation de l'action territoriale de l'Etat. Cette réforme a consacré je l'ai dit en passant la communalisation intégrale l'érection des départements en collectivité territoriale et j'ai mis en place de nouveaux cadres aussi des cadres stratégiques en vue de garantir un pilotage inclusif des politiques publiques territoriales à travers notamment l'institution du Haut Conseil des collectivités territoriales et la Commission nationale des dialogues des territoires. de plus d'importantes infrastructures routières autoroutières ferroviaires portuaires et aéroportières ont été réalisées pour mieux structurer l'espace national et soutenir le processus de transformation structurelle de notre économie. La semaine prochaine je vais lancer une série d'aéroports secondaires je commencerai par Saint-Louis qui va être élargi allongé toutes les pistes vont passer au moins à 2,5 km avec éclairage pour que les aéroports soient fonctionnels de jour comme de nuit nous avons Saint-Louis nous avons Matam Broussogi nous avons Ziguenshore Tamba Kounda et Kiedougou pour un premier temps ça c'est dans le cadre d'un projet qui est déjà lancé et bien sûr nous allons réhabiliter Kolda Seju et j'ai une grande préoccupation sur la piste de Kaolak mais qui est une piste centrale qui mérite également dans les années à venir une reprise en main ces efforts de l'état au plan national vont impacter forcément le chemin d'aménagement du territoire au niveau local les programmes nationaux qui sont lancés c'est pourquoi j'ai envie de laisser ce papier et de parler avec vous parce que sinon je vais faire des allers-retours et je n'aimerais pas me répéter au risque de vous ennuyer mais nous avons de grands projets nationaux et j'aimerais expliquer la philosophie de ces projets pourquoi on dit programme d'urgence de développement communautaire programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers puis moi au PUDC promo ville qui est également un programme d'urgence de modernisation des villes ce sont des programmes qui accompagnent le PSE qui a un horizon sur 20 ans mais en attendant il faut prendre en charge les urgences l'absence d'infrastructures de base c'est le but du PUDC avec la problématique de la mise à disposition au niveau des collectivités de l'électrification rurale de l'hydraulique mais du désenclavement avec le programme des pistes rurales et la problématique de l'allègement des travaux des femmes à travers donc ce dispositif le même programme est fait autour de la ceinture frontalière puisque ce sont des populations déshéritées qui n'ont jamais bénéficié en réalité du soutien de l'État souvent il n'y a même pas d'administration dans ces territoires il n'y a pas d'administration et nous devons mettre en place ces administrations au niveau frontalier mettre des structures écoles postes de santé postes de sécurité par ces temps qui courent sur l'insécurité et le terrorisme l'État doit être présent à ses frontières donc nous avons des schémas très importants qui vont impacter vos plans le plan national d'aménagement du territoire et ces transferts aussi vont vers les collectivités ne voyez pas seulement le fonds de dotation et le fonds d'équipement comme transfert de l'État vers les collectivités ce serait fausser l'équation mais ce qu'on met dans vos collectivités comme PUDC comme Piment comme programme de santé publique c'est aussi du transfert c'est vrai que ce n'est pas du cash qui est rentré dans vos communes mais c'est des ressources importantes que l'État central transfère vers les collectivités territoriales donc dans l'approche il est important que vous ayez cela à l'esprit sinon le raisonnement ne va pas être rigoureux et s'il n'est pas rigoureux c'est qu'on passe à côté je sais que vous ne voulez pas passer à côté vous voulez développer vos territoires donc je pense qu'il nous faut aussi que l'administration centrale soit ouverte à ces mutations c'est incontournable on ne peut plus à partir de la capitale vouloir réjenter tout ce n'est pas possible et ça ne se fera pas il faut donc que l'État central lâche ce qu'il doit lâcher qu'on le transfère mais qu'on surveille avec vous aussi comment gérer parce qu'il ne s'agit pas de faire des transferts et de laisser les maires faire la politique avec ah non c'est pas possible les maires ont des contraintes et des obligations je le sais j'ai été maire vous connaissez les difficultés pendant 10 ans d'une petite commune fatigue sans moyens il y a beaucoup de problèmes mais regardez aujourd'hui la question de l'éclairage public quelle est la commune ou le conseil départemental la commune les conseils n'ont pas de territoire qui paye l'électrification l'éclairage public aucune aucune c'est l'État qui le paye quelle est celle qui contribue dans le nettoiement voilà des questions essentielles pour une commune nettoyer le territoire communal éclairer la ville c'est une fonction régalienne de la commune donc moi je suis pour qu'on vous donne beaucoup de ressources mais à condition qu'on mette le menu des revenus et des dépenses obligatoires sur lesquelles on doit s'entendre en ce moment vous pourrez gérer mieux que le niveau central les préoccupations de vos populations surtout que la gestion peut être une gestion participative le ministre de l'économie et des finances et services centraux il faut donc non seulement augmenter de 5 milliards par an les fonds parce qu'à ce niveau ce n'est que dans 10 ans que vous avez doublé l'enveloppe c'est une marche de tortue elle est bonne mais elle n'est pas assez dynamique pas assez cadencée pas assez vigoureuse par rapport à notre ambition de développement et d'émergence mais je pense qu'il faudra que le débat soit un débat de fond entre les élus et l'administration centrale et l'Etat on ne refuse pas de renforcer les moyens mais il faut qu'il y ait des questions que vous prenez en charge parce que sinon c'est l'Etat qui le fait aujourd'hui nous payons près de 19 milliards par an sur le nettoiement de Dakar et de quelques villes c'est l'Etat central qui le fait alors que les taxes elles vont où ? donc ça c'est des questions de fond on est prêt à aller plus loin mais aussi il faut aller plus loin dans la responsabilisation et dans le traçage des dépenses c'est comme ça que nous pourrons vraiment aider notre territoire à avancer il y a eu aussi d'autres programmes comme le programme de modernisation des cités religieuses tout cela c'est pour garantir l'accès équitable aux services sociaux de base et en effet à travers ces programmes innovants dont j'ai parlé PUDC puis moi etc tous ces programmes tous ces P là même pas cassé nos tis c'est un P donc on ne peut pas échapper au P j'ai voulu donc mettre à niveau des zones fragiles sensibles et souvent déshéritées et surtout promouvoir le développement de ces territoires fragiles sous ce rapport le pôle urbain de Diamniadio et de Lagros mais Lagros est en attente de développement et il nous faut d'abord avancer très bien sur Diamniadio ce pôle urbain est l'étendard du renouveau de notre politique urbaine c'est un peu la projection que vous pouvez avoir de notre ambition sur tous nos territoires Diamniadio sera un peu le Sénégal en miniature mais que nous devrons aussi répliquer en Casamance et nous avons bien commencé en Casamance par le programme de désenclavement de ce territoire important du Sénégal qui était complètement enclavé enclavement terrestre aérien maritime évidemment pour comprendre les sentiments qui s'y développent aujourd'hui dans 5 mois vous pourrez emprunter le bac sur le fleuve Gambie enfin le pont sur le fleuve Gambie il n'y aura plus de bac dans un an et demi vous aurez le pont sur le fleuve Saloum la Casamance c'est aussi la RN6 qui a été réalisée grâce au programme Millennium Challenge mais c'est aussi le désenclavement aérien aujourd'hui qui a commencé la défecte non seulement des Ugienshors mais aussi des autres pôles des autres villes de la Casamance c'est donc cela qui permettra de donner du contenu à vos préoccupations et si nous arrivons assez rapidement à mettre en place les pôles territoires mais beaucoup de ces politiques vont être transférées à l'échelle du pôle territoire et donc les agences de développement local les ADL vont devenir des agences territoriales de développement et nous pourrons transférer un certain nombre la construction de pistes de production les questions déjà existantes sur l'environnement les compétences transférées la santé l'éducation ce sont des questions qui pourront être prises en charge de façon beaucoup plus optimale et l'Etat lui restera dans les grands dossiers régaliens la sécurité la défense les grandes infrastructures les autoroutes le train le train d'ailleurs express régional qui est l'une de mes plus grandes fiertés non seulement pour l'innovation technologique et le saut mais il nous permettra pas de nous arrêter seulement à l'aéroport international Blaise Diagne mais pour qu'il soit régional il faut qu'il aille jusqu'à Thiers et jusqu'à Mbourg mais ça c'est plus tard c'est plus tard moi mon engagement c'est de l'emmener à Aïbede après on verra mais dans ma philosophie le train parce qu'il roule trop vite il fait du 160 kilomètres à l'heure c'est pas un train Sahar comme on dit chez nous Sahar c'est la fumée le train à vapeur donc il fait du 1460 kilomètres à l'heure il peut pas faire juste 50 kilomètres et c'est fini ça n'a pas de sens donc il faudra le tirer plus tard jusqu'à Mbourg et jusqu'à Thiers au moins ça permettrait aussi dans la philosophie de con-urbanisation du triangle Dakar-Mbourg-Thiers d'avoir et de régler le transport de masse le transport urbain le BRT va venir prendre le relais et compléter l'itinéraire donc voilà les chemins qui sont mis en place pour une plus grande cohérence du développement de nos territoires et donc voilà ce que je voulais dire avec ses réalisations phares notre pays va amorcer un virage décisif sur la voie de l'émergence il était dès lors impératif de donner un souffle nouveau à notre politique de gouvernance territoriale pour lever les contraintes subsistantes afin d'accélérer notre marche vers une croissance forte et une prospérité partagée j'ai en tête et ça il faut que je le partage avec vous un autre sujet sur lequel il nous faut vraiment travailler ensemble c'est la question foncière j'avais lancé l'idée ça fait polémique mais le problème reste entier les principales sources de conflits au Sénégal viennent du foncier les principales sources de conflits au quotidien dans toutes vos communes au niveau central tous les jours il y a des difficultés l'état lui-même a de plus en plus de difficultés à réaliser des projets structurants majeurs autoroutes trains express la prise en charge des impenses devient un facteur limitant au renforcement des capacités dans notre pays parce que c'est simple dès qu'on annonce un programme dans une zone les gens sont partis commencent à donner des affectations de terre à chasser des bouts voir des titres fonciers et on attend l'état on attend l'état quand l'état viendra à moi voilà le projet sur les mamelles nous a coûté au moins 10 milliards sur même pas 10 hectares 10 milliards de compensation pour le dessalement de l'eau de mer le terre nous sommes à 46 milliards d'indemnisation aller prendre il a tout bas évidemment la région de Dakar est la plus chère mais si on continue cette logique je vous dis et si on ne prend pas les mesures législatives de protection de l'état protéger l'état c'est protéger les citoyens nous mettrons plus d'argent à indemniser des gens qui savent passer par les circuits que de mettre les ressources au bénéfice des populations et moi ma politique c'est vraiment de privilégier l'intérêt général tout en respectant le droit de propriété tout ce qu'on veut mais la terre appartient à la nation ça c'est le sens du domaine national on doit payer des peines certes mais il faut une réflexion aussi très sérieuse je l'ai dit au gouvernement parce que sinon on ne fera pas de grands projets à l'avenir or nous avons une ambition d'émergence donc il nous faut régler en même temps aussi ces questions difficiles de foncier mais sur lesquelles nous devons apporter des réponses pertinentes il faudra aussi peut-être décentraliser certaines activités de la CCOD au niveau des gouverneurs en définissant peut-être les limites on peut dire jusqu'à 20 hectares je ne sais pas on verra l'optimum en ce moment que l'exécutif régional avec les acteurs régionaux déconcentrés ils pourront rapprocher n'est-ce pas auprès des administrés les décisions puisque imaginez-vous quelqu'un qui est de Ziegenchor qui a besoin d'un bail sur 200 mètres carrés il faut que ça remonte à Dakar ça prend au moins 3 ans si c'est rapide pour avoir son bail mais ça n'a pas de sens là aussi il y a des réformes à faire qui sont fondamentales il ne s'agit pas d'enlever le pouvoir à qui que ce soit mais il s'agit d'être efficace dans l'action publique je vais essayer quand même d'avancer parce que je vous prends beaucoup de temps alors nous avons avec cette conférence nous pourrons donc asseoir une véritable prospective territoriale pour anticiper sur le futur des établissements humains et donner des réponses adéquates aux défis énormes qui interpellent nos localités il y a le défi je l'ai dit d'une cohérence territoriale rénovée pour favoriser la solidarité et la complémentarité des territoires il y a le défi de la transition écologique afin de concilier le développement économique et la préservation des ressources naturelles le défi de l'intensification des investissements à la fois public et privé et de leur répartition optimale pour stimuler l'économie des territoires et renforcer les bassins d'emploi le défi de l'inclusion sociale pour consolider la stabilité et la cohésion nationale et enfin le défi de l'aménagement numérique équitable du territoire nous avons un plan Sénégal numérique 2025 qui devra nous y aider grandement la prise en charge de ces défis passe nécessairement par le renforcement des capacités techniques et financières des collectivités territoriales voilà pourquoi je me réjouis de la mise en place du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal Pacacen dont les conventions de financement viennent d'être signées avec la Banque mondiale et l'agence française de développement que je félicite au passage c'est d'anciens des partenaires de longue date de la décentralisation au Sénégal nous pouvons en être témoins en tant qu'anciens élus locaux depuis les programmes d'appui aux communes et même avant depuis le crédit communal le part programme d'appui aux régions à l'époque ensuite les programmes divers pour les communes jusqu'à maintenant je pense que c'est des partenaires avec aussi les autres qui s'engagent dans la décentralisation qui nous accompagnent dans notre politique de décentralisation le PACA-Sendong pour un coût de 130 milliards amorce la seconde phase de cette réforme majeure elle devra permettre d'améliorer l'efficience du cadre de maîtrise d'ouvrage des projets des collectivités territoriales il y a plus de 10 ans j'étais encore premier ministre on avait expérimenté la décentralisation du BCI permettre aux communes de construire les écoles les salles de classe ainsi que les postes de santé mais à l'époque il y avait des réformes séparent je crois au niveau du ministère de l'économie et des finances mais ce qui a été le facteur limitant c'est les capacités aussi sur la gestion des marchés publics et surtout sur les ressources humaines de qualité certainement avec le PACA-Sendong on pourra renforcer les capacités et les collectivités pourront avoir plus de part dans l'exécution du budget décentralisé mesdames et messieurs comme vous pouvez le constater cette conférence devrait ouvrir une nouvelle ère dans notre ambition collective de rendre notre territoire plus attractif et plus compétitif c'est dire que j'attends avec beaucoup d'intérêt vos conclusions et recommandations au regard de la qualité des participants je demeure convaincu que vous saurez formuler les critères d'attractivité consensuelle tenant compte de nos réalités politiques d'abord économiques il ne s'agit pas de demander que tout le budget de l'Etat soit transféré n'est-ce pas chers amis mais aussi tenant compte de nos réalités socio-environnementales nous disposerons ainsi de cartes d'attractivité de nos territoires en vue de motiver objectivement l'allocation de ressources l'allocation de ressources d'investissement et surtout la localisation rationnelle des infrastructures et équipements au demeurant je vous demande de mettre l'accent dans vos réflexions sur certains sujets cruciaux certains je les ai évoqués comme la question foncière la question de la réforme fiscale pour l'accroissement des recettes pour les collectivités mais aussi mettez à côté le menu des obligations c'est ça qui permettra d'aller vite sinon on va renvoyer au calendrier cette réforme mais si vous dites nous si on fait ça ces dépenses désormais sont imputables aux collectivités et seront des dépenses obligatoires je pense que ça permettrait de faire avancer les choses nous avons aussi je vous invite à avoir une attention particulière sur le renforcement du dispositif de pilotage de l'aménagement du territoire pour le restaurer dans ses missions d'analyse d'orientation de veille de mise en cohérence des politiques publiques c'est pourquoi l'ANAT en effet devrait pouvoir bénéficier de plus de ressources n'est-ce pas déjà il faut commencer par le fond sur vos fond de la décentralisation les renforcer un peu en plus de ce que l'Etat fait mais il faut renforcer les moyens de l'ANAT les moyens ressources humaines ressources financières pour que le travail que l'ANAT fait puisse servir aux collectivités il y a également la redynamisation et la modernisation de la commission nationale et du comité interministériel de l'aménagement du territoire l'adoption d'une loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire ainsi que la mise en place dits dispositifs de financement incitatifs pour l'attractivité des territoires la mise en place consensuelle des pôles territoires la mise en oeuvre d'une réforme fiscale plus efficace indispensable au développement des territoires de leur entreprise et à la solidarité entre citoyens la promotion soutenue de l'intercommunalité que vous semblez arrêter maintenant c'est capital que les communes s'entendent entre elles il est important aussi que les communes rurales ça c'est un sujet qui sont venus ceinturer les anciennes communes urbaines mais elles n'ont plus d'espace pour respirer donc il faut quand même qu'il y ait une concertation puisque les communes urbaines anciennes avaient été définies dans des décrets avec des coordonnées précises des coordonnées géographiques la communauté rurale en disant jusqu'à la limite avec la commune de X donc elles sont autour des communes celles qui développent des lotissements autour des communes ça entraîne une bidonvilisation parce qu'elles n'ont pas les moyens de mettre l'eau l'électricité l'assainissement etc et donc cette question il faut que vous la réglez dans l'intercommunalité et dans le dialogue entre territoires il y a la finalisation du plan national d'aménagement et de développement du territoire l'articulation de ce plan au futur chemin de développement de l'espace régional et au MOA et à ce titre je demande au premier ministre d'élaborer sur la base des recommandations de cette plateforme de dialogue une feuille de route visant à asseoir un développement territorial porté par des pôles attractifs et capables de réconcilier les populations avec leur territoire mesdames et messieurs avant de conclure il était temps je voudrais féliciter le ministre Yaya Abdoul Khan ministre en charge de l'aménagement du territoire entre autres ainsi que ses collaborateurs en particulier le directeur général de l'ANAT monsieur Momo de Djigo pour la bonne organisation de la présente conférence j'associe à ces félicitations le président de la commission scientifique et le président du comité préparatoire pour leur implication personnelle pour la réussite de cet événement je voudrais saluer très respectueusement les élus du Sénégal l'UAL à travers le président de l'UAL le président de l'association des maires et l'ensemble des maires et président de conseils départemental mais aussi l'ensemble des élus et il me plaît également de remercier le groupe thématique en décentralisation des partenaires techniques et financiers pour leur engagement constant à accompagner l'État dans sa politique de décentralisation je voudrais surtout saluer la contribution remarquable de la Banque mondiale et de l'agence française de développement dans le financement du PACASEN piloté par de la Banque mondiale